Mesdames et messieurs, chers amis, je ne peux malheureusement pas être physiquement présent parmi vous aujourd'hui puisque se tient à Cannes le sommet du G20 qui est important pour notre avenir. Mais je suis en pensée et de cœur avec ce premier sommet économique du Grand Sud-Ouest qui est une très belle initiative. Je voudrais remercier Pierre Cohen de nous accueillir dans sa ville. Je voudrais aussi féliciter les médias économiques régionaux, Objectif Aquitaine bien sûr, Objectif News Midi-Pyrénées, Objectif Languedoc-Roussillon qui sont à la base de cette initiative. Elle permet de jouer collectif et de réunir tous les acteurs du développement économique de nos trois belles régions. Bien sûr les entrepreneurs, les collectivités territoriales, les responsables politiques et l'État. Je pense que c'est en travaillant comme ça ensemble qu'on arrive à faire avancer les choses. J'ai bien noté aussi les grands sujets qui sont à l'ordre du jour de cette rencontre. entre les quatre « i » si je me souviens bien, infrastructures, innovation et intelligence et internationales. Infrastructures, je n'ai pas besoin de m'attarder sur ce volet du dossier qui est majeur. Nous allons avoir la chance dans notre région d'être au cœur de ce que j'appelle une toile de TGV qui va mettre Bordeaux à deux heures de Paris mais aussi à une heure de Toulouse et vers la Méditerranée et puis à une heure et demie de Bilbao, à trois heures et demie de Madrid. C'est donc un atout formidable pour l'ensemble de nos trois régions. Innovation et intelligence dans l'économie mondialisée qui est la nôtre et qui le restera bien entendu. C'est par l'innovation que nous pouvons affirmer notre potentiel économique. De ce point de vue, ce qui se passe dans nos universités me paraît extrêmement important. Avec l'autonomie, avec le plan campus, avec les investissements d'avenir, une véritable révolution est en train de se passer dans notre recherche et dans notre enseignement supérieur. Permettez-moi d'avoir un petit clin d'œil tout particulier pour l'université de Bordeaux qui a été labellisée par des jurys internationaux, je veux bien le préciser, parmi les trois initiatives d'excellence, c'est-à-dire les trois premières universités d'excellence françaises. Et puis enfin, l'international. Je parlais de l'économie mondialisée tout à l'heure. Il fait bien évident qu'aujourd'hui, nous devons nous ouvrir sur le monde et de ce point de vue, nos métropoles ont un rôle éminent à jouer. Bordeaux s'est fixé un objectif ambitieux, devenir une métropole millionnaire à échéance de 2030. Nous avons tous les moyens d'y parvenir, nous sommes déjà 750 000 habitants et nous avons, avec la communauté urbaine de Bordeaux, la ville et l'ensemble des villes de cette communauté défini une stratégie pour construire des logements, attirer des activités, en particulier autour de l'opération internationale Bordeaux-Eure-Atlantique. Voilà quelques sujets de réflexion qui, je l'espère, rejoindront les vôtres pendant ce sommet et puis je voudrais vous donner rendez-vous l'année prochaine puisque je crois qu'il a été décidé par les organisateurs que Bordeaux accueillerait le deuxième sommet économique du Grand Sud-Ouest en 2012. Bon travail.